Bonjour, ici iPod Touch et Zopro, et je vais vous montrer comment accélérer le système de votre iPod Touch au iPhone au firmware 2.0 et plus. Je suis au firmware 2.2 sur un iPhone 3G pour le moment. Alors, c'est ça, votre iPod Touch doit être jailbreaké ou votre iPhone. Ben, normalement, s'il n'est pas jailbreaké, il doit être rapide, c'est sûr. Alors, c'est sûr que c'est inutile pour vous, cette vidéo-là, mais... En tout cas, c'est pour sûr que leur iPod ou iPod... Ben, leur iPhone, pardon, ou leur iPod Touch est jailbreaké et que le système, il est quand même lent. Admettons que j'ouvre, je ne sais pas moi, réglage 1, 2, 3, 4, 5. Ça prend 5 secondes avant de l'ouvrir. Alors, c'est quand même un petit peu long. Alors, je vais vous montrer comment l'accélérer. Juste des petites astuces pour l'accélérer. C'est sûr que plus que vous avez d'applications installées, plus c'est long. Plus ça ralentit votre iPod Touch ou iPhone, c'est sûr. Aussi, plus vous avez de thèmes avec Winterboard, si vous avez des thèmes sur votre iPod Touch, admettons, moi, j'en ai un pour le clavier, un pour l'arrière-plan, un pour les icônes. Puis là, tu commences à avoir beaucoup de... Admettons, j'ouvre Winterboard, là. Là, je l'ouvre. Et là, on voit, coché, coché, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, ça fait loader beaucoup de thèmes. Alors, ça doit travailler ça, ça doit travailler plein de choses. Alors, c'est ça, je vais vous montrer comment l'accélérer. Ce n'est pas la meilleure méthode pour le moment, mais ça l'accélère. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel, c'est qu'il va tout... C'est comme un peu sur votre ordinateur quand vous le démarrez en mode sans échec. Alors, quand vous démarrez votre ordinateur sans échec, il ne part aucun logiciel. Alors, par défaut, votre ordinateur se démarre plus vite parce qu'il n'y a rien à ouvrir comme logiciel. Admettons, il n'y a pas à ouvrir l'antivirus, MSN, puis tout le reste. Alors, c'est le même principe avec l'iPhone ou l'iPod Touch. Job breaking. Alors, premièrement, on va ouvrir Cydia. On va installer cette application-là. C'est sûr, on installe une autre application. Puis, je dis de ne pas trop l'installer, mais cette application-là, c'est pour... Mais, il est vraiment utile comme application. C'est bien fait. Bon, j'ai Cydia. Je vais dans Search en bas à droite et je tape SB Settings. Alors, S-B Settings. S-E-T-T-I-N-G. Oups. G. Là, vous allez faire la recherche en bas. Vous allez dans les S. Et là, vous voyez SB Settings. Ça. SB Settings. Vous allez l'installer. Alors, Install en haut à droite. Confirm. Mais là, moi, il est déjà installé, puis je ne vais pas le réinstaller. Après la réinstallation, ça va... Ici, ça ne met pas Restart the Springboard. Alors, c'est ça. Là, vous ne voyez pas l'icône de l'application. C'est normal. L'icône, il est caché. Il est en haut. Ici, où il y a le téléphone, le Wi-Fi, l'heure, puis la batterie. Vous glissez votre doigt sur cette ligne-là. Alors, je glisse mon doigt. Et voilà, mon application, il s'ouvre. Ça ne va être pas pareil que vous, parce que moi, j'ai mis un thème sur cette application-là. Alors, ça va être un petit peu différent. Alors, vous voyez cette application-là. Vous pouvez faire plein d'affaires. Vous avez de l'information. Combien qu'il vous reste de disques durs sur votre VAR, sur votre HDD, votre adresse IP de votre Wi-Fi. C'est ça. Combien qu'il te reste de mémoire. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer comment l'accélérer maintenant avec ce léchelle-là. Vous voyez le Power à droite. Vous cliquez dessus. Oups. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Safe Mode en bas. Safe Mode. Alors là, on laisse mettre son iPod Touch ou iPhone dans Safe Mode. Safe Mode, ça veut dire mode sans échec. Alors, on le laisse travailler. Si ça ne fonctionne pas la première fois, ça redevient normal, comme en ce moment en arrière, c'est normal. Si ça redevient normal, refaites-le. C'est supposé que vous apparaître un petit bonhomme, c'est ça, ce petit bonhomme-là. C'est rare que ça ne fonctionne pas. Alors, si ça ne fonctionne pas, reglissez votre doigt en haut, Power, Safe Mode. Si ça ne fonctionne pas, refaites-le une autre fois jusqu'à temps que ça fonctionne. Là, ça dit, ça a juste crashé. Vous appuyez sur OK, pas Restart. OK. Si vous Restart, ça va redevenir normal. Et voilà. Là, on voit que j'avais 5 qui comptent ici. Ça en a enlevé un, parce que normalement, il n'est pas supposé d'en avoir 5. Un. Ça a enlevé tous mes thèmes. Ça a enlevé plein d'affaires. Ça a enlevé tout ce qui est démarrage au système. Alors, admettons que j'ouvre une application Winterboard. Tantôt, il me demandait un code. Mais là, il ne m'en demande plus, parce que c'est un logiciel qui me permettait de mettre un code sur mon application. Mais là, il ne m'en demande plus. Alors, admettons que j'ouvrais Glash. Tantôt, ça a pris 5 secondes. Un. Deux. Trois. En le bas de trois secondes, en plus. Alors, il est beaucoup plus vite. La mémoire est beaucoup plus vite. Puis, ça, c'est pratique si vous voulez jouer à un jeu. Admettons que vous jouez à un jeu, je ne sais pas moi, un jeu de toute course. Puis, vous jouez, puis ça lag. Laguer, ça veut dire, admettons, l'application se referme ou votre bonhomme, quand il bouge, ça ne bouge pas d'un mouvement simultané. Ça fait des petits chocs un peu. Mais cette application-là, Safe Mode, il va vous permettre d'y aller normalement. Puis, vos applications vont beaucoup, beaucoup mieux fonctionner. Avec ça. Alors, c'est beaucoup plus utile pour ceux qui veulent jouer et qui ne veulent pas que leur application fonctionne pas. Alors, ça, ça, c'était pour savoir comment mettre son iPod Touch ou iPhone au firmware 2.0 et plus avec un système accéléré. Alors, c'est ça, avec un système accéléré. Merci. Merci. Merci.